Hey Louise ! Mardi dernier, on a filé à Riantec, sur le sentier qui longe la petite mer de Gavre jusqu'à l'île Kerner. Et comme Hey Louise aime bien tester des trucs, on a appelé notre copain Julien de Radio Juno pour transformer notre expédition en balade sonore. Bon, comme on pouvait s'y attendre, le résultat est à mi-chemin entre le thriller bucolique et Martine chez les culs salés. La balade, moi ça me met en joie. Il fait presque beau. En tout cas, il fait pas trop moche. C'est rigolo, ça fait comme les falaises de Télétin, mais en tout petit. Elle est coquette celle-là aussi. Ouais, très très belle. Elle est son petit puits là. Je pense qu'elle mérite un beau dessin celle-là quand même. C'est la maison des trois ours en fait. Ils sont là pour qu'on vienne s'asseoir. Probablement pour trois vieux. Moi ce que j'aime bien ici aussi, c'est que les jardins sont souvent un peu sauvages. Ils sont à moitié disciplinés. En moitié disciplinés. Par contre, il n'y a vraiment pas full. Il y a encore moins de monde qu'à peine l'année. On est mardi après-midi. C'est soit un peu ce vert gris, plein de gris coloré, du gris coloré, tu rentres en plus sur le froid et quelques petites tâches très vives avec les bateaux qui flottent. Il y a un orange, un bleu, ciel, un petit peu turquoise derrière. C'est vrai que tu as un peu l'impression de longer un tableau. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu un tableau vivant. Tu avais dit que tu me prendrais des bottes. Oui, c'est toujours. Il s'est fait enjouer des bottes, mais après je me suis dit que ce n'était pas la peine vu qu'il faisait hyper beau et que c'était sec. Donc pardon. Mes pompes, je t'en remercie. C'est bon. On voit des petits bateaux un peu partout. Certains sont posés sur les herbes, là juste devant. C'est un peu rare, gadouilleux. Le fond de l'air est un petit peu frais. Il y a des genets ou des ajons. On ne sait pas trop. Et au loin, on voit les pains que Margot aime bien. Je vais distiller dans de l'eau. Je vais faire des parfums pour ma grand-mère. Ah oui, dans de l'eau et dans de l'alcool ? Non, mais tu n'es pas d'accord, mais tu es que de l'eau. Ça pourrissait un peu, mais... Ça ne sent pas de ouf, non ? Ça sent quand même bon, je trouve. Donc là, du coup, on est rentré dans Riontec. Genre par des petites ruelles avec des petites maisonnettes en pierre et de couleurs. Il y a toutes les petites maisons. Et en plus, on a de la chance parce qu'il y a un petit rayon de soleil. Et c'est assez joli. Et du coup, on continue de suivre les panneaux sentier-côtier qui passent dans les petites rues. Il y a des jolies pierres apparentes et des volets bleus. Et on déballe de micro-rues. Donc en fait, là, on est officiellement perdus. Non, mais en fait, on passe dans un sentier-côtier. C'est discriminant quand même. Les murs se resserrent, mais de ouf. Mais carrément dans un entonnoir, quoi. Ça ne va vraiment pas être si large, toi. Non, c'est clair. Hey, Louis. C'est donc qu'elle est vachement bien entretenue, là. C'est ouf, les mosaïques ou céréales. Là, tu es à mi-chemin entre le Trastévéré et la piscine municipale. C'est vrai que ça fait un peu piscine. C'est magnifique. C'est quand même beau, quoi. Oui, c'est hyper beau. Il y a sept colonnes de chaque côté qui sont couvertes de mosaïques avec des scènes du chemin de croix en haut. Et puis, il y a des petites lignes avec des mosaïques dorées qui brillent. Et les messages écrits en doré, aussi. Là, quand on arrive, en fait, sur le trottoir, quoi, la rue de la... Je crois que c'est la rue de la Grève, ça. Elle arrive sur une espèce de petit pont. Ah oui, qui est assez récent, je crois, en fait. Ça, ça a été récemment relié, aménagé et tout. Et c'est bien coquet, je trouve. Il y a un petit muret de pierre qui mène jusqu'à l'île Kerner. En fait, ce n'est pas vraiment un trottoir, c'est une digue. Une digue, voilà, c'est ça. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes non mobiles qui ont énormément de plaisir à se rendre à l'île Kerner. Et c'est quand même un endroit assez sauvage où tu peux accéder complètement en voiture et en fauteuil roulant. Et d'un côté, on a la petite hanse qui amène jusqu'au bourg. Et de l'autre côté, c'est vraiment à nouveau des marécages. Ces marées très basses, c'est des petits sentiers qui se raufilent. Et alors, Mario, tu peux aussi te retrouver coincée. Ouais. Ah, c'est trop beau, regarde. Elle est en train de manger, je ne sais pas trop quoi. C'est fou comme c'est gracieux. Une crevette galerise. C'est hyper gracieux, ces animaux. Mais tu as vu, elle a comme une petite... Elle est huppée. Une petite... Ah, c'est une huppée. Est-ce que ce ne serait pas une aigrette huppée ? Une aigrette à franges ? On me dirait un petit troupeau sauvage. Bah du coup, c'est ceux-là, les bernaches cravants, je crois. Enfin, en gros, c'est des oiseaux qui ressemblent à des canards avec une tête noire. Et c'est rigolo, ils sont tous en train de brouter, bizarrement. Et ils ont leurs grosses fesses rondes qui se dandinent et qui broutent. Et c'est hyper joli, ils sont tous silencieux. On dirait vraiment un troupeau de canards, quoi. Sur le chemin du retour, Julien nous a demandé si c'était possible de parler un peu moins. Parce qu'il n'arrivait pas à enregistrer la nature. On a trouvé qu'il abusait. Mais bon, comme on est sympa, on a fini la balade en chuchotant. Hey Louise ! Radio Gino.